Merci Jacques Renat. On a la chance d'avoir l'homme qui a été les deux côtés de la caméra pour ce film, à la fois en tant qu'acteur et en même temps cadreur. Je vais juste conclure en remerciant tous ceux qui ont pris part à cette soirée, déjà la mairie et René Noëlla, l'élu à la culture qui ne peut pas être parmi nous. Et puis bien sûr le cinéma Eden, qui a vraiment tout fait pour que ce film puisse se projeter. Et puis il y a René Noëlla, qui fait partie de l'association, et puis Jacques Renat, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous ce soir. Voilà. Jacques Renat. Pour faire plaisir que je me retrouve ici, en région que je connais bien, et quelques personnes aussi, et puis de revoir ce film pour jeter 50 ans après sa création. On m'a proposé de participer à cette soirée, c'est-à-dire, je pense que ce qui sera intéressant, pour ceux qui auront le courage, de discuter après le film éventuellement, peut-être échanger quelques propos discrets à l'entraide, pour ne pas dévoiler la fin du film. Voilà. Sinon, avant, c'est très difficile de formuler quoi que ce soit, si ce n'est que c'était un tournage à la fois très dur et fantastique, qui a donné comme résultat ce qui va passer là sur l'écran. Donc, à tout à l'heure. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Écoutez, moi, je ne suis que le président de l'association, donc je suis entouré, bien sûr, de spécialistes, tel Vincent Mantenu, et surtout M. Jacques Renat, qui était l'assistant de Pierre Lourdes. Alors, on avait imaginé de projeter le film, donc La Maman et la Putain. On n'avait pas trouvé de copie qui était satisfaisante. Et puis, l'activité faisant, le film a été projeté à Cannes, dans une version restaurée. Et c'est cette version que nous allons voir ce soir. Écoutez, je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse en compagnie du film de Jean Roustache, La Maman et la Putain. Je vous souhaite une très très belle soirée. Merci.